Salut à tous, vous êtes sur PastaRocket pour la première vidéo du haut de la chaîne. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a mon acolyte Exien avec moi. Je ne suis pas tout seul. Salut à vous tous. Et donc pour cette première vidéo du haut, nous avons décidé de jouer sur PayD2 avec la mission ELECTION DAY. C'est une mission qui se passe sur deux jours. Le premier jour, il faut aller taguer un des six camions qui est en face de moi, camion qui est censé contenir des machines de vote. Et le deuxième jour, après avoir tracé avec un GPS le camion, après l'avoir suivi, le camion décharge dans un entrepôt. Et donc il faut aller dans l'entrepôt pour aller trafiquer toutes les machines de vote. Donc vous allez me dire comment trouver le bon camion. C'est tout simple. Et vous voyez, il y a des sociétés qui sont écrits sur les containers. Il faut supprimer tous les doublons. Donc là, vous voyez par exemple, il y a deux Omni-Export, le jaune et le rouge. Donc ces deux-là, on les supprime. Il y a deux Avalon, le vert et le rouge. Donc ces deux-là, on les supprime. Il reste donc Cranish en jaune et FT en bleu. Donc, container jaune ou bleu. Donc maintenant, il faut rentrer sur les docs. Trouver un container ouvert qui soit bleu ou jaune. Et regardez ce qu'il y a dedans. S'il y a des cartons, c'est que ça ne sera pas cette couleur de container. Et faudra-t-on tracer avec un GPS l'autre camion. Donc nous allons rentrer sur les docs. Et là, vous voyez, il y a un container jaune qui est ouvert. Qui n'est pas vraiment à dispo. Qui n'est pas facile d'accès. Alors, pendant ce temps-là, moi j'ai tué le garde qui était à l'entrée. Voilà. Alors, désolé de t'occuper. Vas-y, vas-y, vas-y. Ce n'est pas le container jaune. Comme vous l'avez vu, le jaune a des cartons. Donc ça sera le camion FT bleu. Alors, comment tu veux procéder ? Est-ce que tu veux y aller tout seul ? Oui, écoute, on va y aller solo. Parce que de toute façon, il faut revenir au point de départ là-bas. Après avoir tagué le camion. Donc, faire le trajet à deux. C'est comme tu veux. C'est peut-être pas très utile. Bon, du coup, je vais faire une présentation du jeu. Et un peu le but de la vidéo. Alors, Paye D2, c'est un jeu qui n'est pas forcément évident de prime abord. Surtout pour moi, qui n'est pas forcément de grand skill dans ce type de jeu. Mais grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, vous jouez en fait un cambrioleur sur quatre. Puisque vous pouvez faire un groupe de quatre maximum. Où chacun a des caractéristiques bien particulières. dans des missions qui sont diverses et variées. Vous avez des missions un petit peu plus bourrines. Vous avez des missions dites de steals. Donc, d'infiltration. Où vous allez aller dans des banques. Et aller choper des coffres aux insus des civils et des gardes. Et comment ça se passe ? Tout simplement, votre personnage que vous jouez. Il a des compétences. Que vous allez débloquer au fur et à mesure de l'état d'avancement du jeu. Puisqu'à chaque fois que vous finissez une mission. Selon sa difficulté. Vous allez gagner de plus en plus d'argent. Et de plus en plus d'expériences. Sachant que cette expérience, elle vous fait gagner des niveaux. Et ce, dans un maximum de 100 niveaux. Alors, l'intérêt de cette vidéo, ce n'est pas du tout de vous faire un test. Ni même vous faire une démonstration de nos prouesses en jeu vidéo. En tout cas, ça ne sera pas avec moi que ce sera le cas. Ça, c'est clair. Mais voilà, c'était vous présenter un petit peu le jeu. Et puis, commencer à faire nos vidéos en multi. Ce qui est un peu une grande première pour nous. Et on s'est dit que ça allait être une bonne petite occasion de pouvoir y aller. Alors, je ne sais pas comment ça se passe de ton côté. C'est assez chaud, parce que là, il y a des gardes un peu partout. Je suis pourtant juste à côté du camion bleu FT. Je n'ai pas beaucoup de maîtres à faire pour y aller. Oui, je te vois. Est-ce que je peux t'aider en quelque chose ? C'est assez chaud et marrant. Il y a un garde qui est... En plus de ça, j'ai des palettes qui me gâchent le paysage. À gauche, tu peux y aller. Mais fais attention, il y a un garde tout au fond. Mais si tu te caches derrière FT, tout à gauche, tu ne seras pas embêté. Je te dis s'il arrive. Fais attention, il est... Je pense... Ah oui, attention, il est tout à gauche. Fais gaffe, fais gaffe. Donc voilà, en fait, le but de Payday. Encore une fois, vous jouez un petit peu comme vous voulez. Mais le côté intéressant, c'est vraiment d'essayer de la jouer façon Steels. De toute façon, le jeu vous récompensera en conséquence. Vous aurez beaucoup plus d'XP. Vous aurez beaucoup plus d'argent. Enfin non, je dis d'argent. Je dis des bêtises. Mais en tout cas, vous aurez plus d'XP. Puisque si vous êtes en mesure de faire des contrats dits en Steels, vous aurez un bonus de gain d'XP supplémentaire pour la mission d'après. Et ce bonus, il se cumule plus vous enchaînez les missions en Steels. Donc vous voyez, là vous êtes sur l'écran de Swix, mais moi je ne suis pas d'une grande utilité, donc j'espère que tout se passe bien pour toi. Bah écoute, j'ai tagué le camion. Fais attention, il y a un civil... J'ai essayé de revenir, ouais, je l'ai vu passer. Et il y a deux policiers, il y en a un qui va passer devant le... Donc après, en termes de... Est-ce qu'on refera... Ce n'est pas du tout un let's play. Est-ce qu'on refera d'autres vidéos de Payday ? On n'en sait rien. On va déjà prendre la température. On va voir si ça vous plaît de partager ces vidéos avec nous. En tout cas, attention, tout en haut à gauche, à l'étage, dans l'entrepôt, il y a un garde. C'est bon, il vient de re-rentrer. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous en faire part. Pareil, à vous abonner sur Passe ta Roquette et ainsi que sur la chaîne Twitter, ça nous fera super plaisir. Vas-y. Je voudrais juste savoir où est le garde qui était juste à côté de toi. Là, attention, il y a un civil qui arrive et le garde, il est à l'entrée. Il arrive vers le portail. Et par contre, tu as deux civils qui passent devant toi. Ouais, il y a du monde là pour l'instant, mais attention, il y a un civil à ta droite, mais tu peux avancer, je pense, dans le container blanc. Attends, attends, attends. Excuse-moi, je t'ai dit des bêtises. Vas-y, 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 avance, avance, avance. Fais gaffe, il y a un autre civil qui arrive. Je m'occupe du flic. Voilà, bon, après, il y a des petits moments de stress comme ça, tout ne se passe pas exactement... Attends, je suis obligé de répondre aux beepers. Tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez, mais c'est aussi ça qui fait l'intérêt du jeu. Encore une fois, on vous le dit, on n'est pas champions du monde de ce jeu. On est juste à courir, c'est bon. Voilà, c'est bon pour moi. Allez. Donc voilà, premier jour effectué, le camion a été tagué. Et maintenant, nous allons aller trafiquer toutes les machines. Voilà, donc vous le voyez certainement sur l'écran de Swizz, vous voyez son level avec un gain d'XP et puis une barre qui remplit un cercle. Et c'est ce qui vous permet de grimper en niveau. Alors, on attaque le jour 2. Qui va être sympathique aussi. C'est bon, t'es prêt de ton côté ? Ouais, c'est bon. J'espère que vous aussi vous êtes prêts et on lance le deuxième jour. Allez, go. Allez, c'est parti pour l'aide. C'est parti pour le deuxième jour. Deuxième mission. Vous voyez, notre camion est tique. On a suivi à la trace et l'entrepreneur dans lequel on va rentrer pourra aller truquer les machines de vote. Il n'y a pas de caméra au-dessus de la porte. Je vais aller déloquer. Et les gardes dehors portant une casquette n'ont pas de talkie-walkie. Bon, l'objectif. Pardon, vas-y. Si vous les tuez, il n'y aura pas de beeper à répondre comme les autres gardes. Alors, l'objectif de cette mission, puisqu'on est toujours dans Election Day, c'est d'aller trouver et hacker 5 machines de vote qui sont réparties dans des caisses en bois. Sachant que si vous vous faites repair, le temps de les hacker va être démultiplié. Donc, on va éviter ça. Je viens de récupérer une carte magnétique. C'est parfait. J'ai une boîte, vous voyez. Les machines de vote sont dans ces caisses-là. Donc, on ouvre la caisse. Hop. Et là, magique. Il y a une machine. On truque la machine. Et vous voyez, il y a un chronomètre. Dans 30 secondes, elle sera truquée. Alors, toutes les caisses ne sont pas remplies. Alors, ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec ma fameuse carte magnétique, en fait, dans chaque extrémité de l'entrepôt se trouvent des grillages qui peuvent cacher des caisses en bois. Et donc, grâce à ces cartes magnétiques, ça nous évitera de déposer des perceuses. Alors, je vais essayer de grimper. Attention, il y a une caméra. Où ça ? Deux caisses ? Là. Ah ouais, là. Je ne sais pas où est la caméra. La caméra, elle est tout en... Oh là 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 ! Bouge, bouge, bouge ! T'es rentré ? Non, je t'attends parce qu'il y a un garde à l'étage, donc je le tiens en joue. Si toutefois, il s'énerve, c'est bon. On va le mettre dans la cage. Vide. Et c'est bon, j'en ai trouvé une. Active la part, active la part, il faut que je le fasse. Ça va être plus long. Ah ok. J'ai remarqué ça l'autre jour. Quand tu les faisais, il y avait 90 secondes et sinon c'était 30 secondes. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé le pouvoir qui faisait ça. N'hésitez pas à nous faire part au travers de commentaires de ces éléments. Non, il y a aussi une caisse, mais elle est vide. La caméra, elle est où la caméra ? Ah, elle est juste au-dessus des escaliers, t'inquiète. Fais attention, il y a un garde. Oui, donc je disais au travers des commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des conseils à nous donner, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, parce que, comme je l'ai dit, il y a 5 minutes dans la première émission, attention, il est en train de faire le tour, en haut à droite, le garde. On n'est pas champion du monde, et moi surtout pas, donc il y a plein de choses que je ne connais pas sur le jeu. Swix est un peu plus calé que moi. T'as trouvé une machine dans la boîte, là, ou pas ? Non, 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 il n'y avait rien. Mais je vais peut-être aller essayer de m'occuper de ce garde, quand même. Je vais laisser repartir. Il fait le grand tour. Il fait le grand tour, le pépère. Il y a un, là, attention. On va le laisser tranquille. Ouais, on va, en fait, pourquoi on est obligé de laisser des gardes tranquilles ? C'est parce qu'on n'est que deux. Et en fait, si vous tuez trop de gardes, au bout d'un moment, et que vous répondez à leur pépère, au bout d'un moment, vous serez plus convaincant. Il est rentré dans la salle des caméras. Oh, je vais m'en occuper, je vais y aller. Ok ? Ok, vas-y. Je vais m'occuper de la salle des caméras, et comme ça, on sera tranquille, les petits loups. Je dis la salle des caméras, mais peut-être que... Peut-être qu'elle n'est pas là. Si elle n'est pas ici, en haut, là, elle est totalement... C'est bon, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, il n'y a aucun problème. Je vais m'occuper du flic, par contre, parce que je n'ai pas d'autres moyens, là. Je vais m'occuper de la salle des caméras, je vais m'occuper de la salle des caméras. Tu l'as tué ? Je l'ai tué, oui. Je réponds au beeper, donc j'ai encore la possibilité de tuer un garde. Bon, là, il n'y avait pas moyen de faire autrement, puisqu'il y avait... Enfin, si, il aurait fallu que je bouge le si vite, mais ce qui aurait été très, très risqué. Bon, ceci dit, les amis... T'as un garde qui arrive en haut, dans ta pièce, il va peut-être faire demi-tour avant. Ah non, il fait le tour de la salle principale. Il va. Ouais, je le vois, grâce à toi. Il revient. Bon, ceci dit, comme je disais, on n'a plus à se soucier des caméras, maintenant, on est plutôt pépère. à ce niveau-là. Il t'a vu ? Non, non, il ne m'a pas vu. Je ne sais pas, il a vu le sac en bas, putain. C'est bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est géré. Bon, par contre, je n'ai plus le droit de répondre au beeper. Vous voyez, là, je viens de tuer mes deux gardes, et si je ne dis pas de bêtises, la troisième, c'est cuit pour moi. Il y a un garde ici, on va se dépêcher d'ouvrir les palettes. Je pense qu'il va... Ah, il y a un garde qui voit le sac. Vite, viens répondre. Viens répondre, viens répondre, je ne peux plus, moi. Ça va le faire, les amis. J'avais ouvert une caisse avec une machine de là. Tu as encore un sac ? Ouais. Il faut que tu bouges ton sac, je vais le prendre, parce qu'il nous cause souci. On va le mettre dans le vestiaire. Voilà, je dis, on n'est plutôt pas trop mauvais. C'est un peu chaotique, mais ça passe. C'est un peu chaotique, ouais. Ouais, mais ça passe. Mais ça passe. Je suis sûr que vous allez des millions nous pourrir sur les commentaires. Non, non. Ah, ils sont mauvais. Il ne reste qu'un garde. Et vous avez raison. Il reste qu'un garde. C'est celui qui est marqué. Ok, super. Donc, ne surtout pas le tuer. Putain, ma caisse, elle est où, là ? Attention, il vient vers nous. Ouais, mais je pense qu'on va être serein, puisque là, il reste un garde. Non, 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 mais il y a une caisse, ici. Troisième machine est trouvée. Ma caisse est vide. Par contre, on a perdu ton personnage. C'est bon, nickel. Ouais, super. Non, mais là, je suis plutôt confiant. Je pense que ça va le faire. Bon, vous voyez, attention. Ça n'aura pas été très orthodoxe. Mais... Ah, attention. Ça n'aura pas été très orthodoxe, mais finalement, je pense que ça va le faire. Sauf si... Gros pépin, grosse tuile. Ce qui peut aussi arriver. Mais on espère bien quand même que ça vous fait plaisir de changer un peu de jeu, de changer de style. Ça vous montre aussi qu'on ne fait pas que des jeux indépendants. Il est parti de l'autre côté. Il n'y a pas d'autre caisse, là ? C'est bon, j'ai la machine. Enfin, j'en ai une. Par contre, il faut qu'on le surveille. Ah, j'ai les deux machines. Tu les as ? Ouais, viens, dans la salle. Gauche et droite. Je surveille le policier. Vas-y, rendons le... Voilà, nickel, super. C'est dommage, il y a un paquet, j'aurais bien voulu le récupérer, mais c'est pas grave. On va assurer la mission. Ça sera très bien pour une première vidéo. Elle est où, la deuxième ? À gauche et à droite. Là. Maintenant, on va faire... Machinarié. On va remarcher sur nos pas. On va sortir par là où on est arrivé. Et on va aller récupérer une petite surprise. Et vous allez voir, ça va être très sympathique. Donc le garde, on le voit toujours au fond. Voilà, grâce à Switch, on l'a de marqué. Attention, il a fait demi-tour. Il faut qu'il s'est tourné. Attention, à toi. Super. On aura l'occasion aussi de prochain... Attention. Tu devrais courir au camion. Ok. Je file. Ça passe ? Ouais. Bon, la fin va être... Malheureusement. Bon, c'est pas grave, vous voyez. C'est aussi... On aura fait notre mieux. On n'aura pas le bonus de Steels. Mais... Mais... Tiens, hop, je te passe les sacs. Mince. Je crois que le jeu bug. Ou alors c'est mon clavier. Je pense que mon clavier est en train de... Rendre l'âme... Ah, qu'est-ce que ça se passe ? Viens faire le... Non, je pense que j'ai plus de... Je n'ai plus de batterie. Donc je vais arrêter. Ah, c'est bon. De toute façon, on a vidé le camion. Hop. Et voilà. Et voilà. Et ben... On a gagné... On a gagné quand même le... Malheureusement... On a gagné le bonus de Steels. On n'a pas eu. Si, 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 on l'a eu. On a gagné le bonus de Steels. Ah oui, effectivement, on l'a eu. Bon, ben c'est plutôt... C'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que... J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. Cette... Ce petit aperçu... Il faut que j'arrête de dire petit à toutes les sauces. Ah oui, c'est exactement pareil. J'espère en tout cas que cet aperçu vous aura fait plaisir. Que ça vous aura donné envie de jouer à Payday. Je pense que tu seras d'accord avec moi. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos retours dans les commentaires. Tout à fait. Par pitié. Pas de retour pour nous démonter. On sait qu'on n'est pas des dieux du jeu. C'était surtout pour vous présenter ce qu'était Payday 2. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres. Si ça vous botte. Tout à fait. En tout cas, n'hésitez pas. Si ça vous a plu. Partagez la vidéo. Balancez vos commentaires. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et pour ce qu'on a passé de bonnes vacances. Allez, salut. A bientôt. Et bon courage pour les autres.